BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonke-Dec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. Nous sommes à quelques heures de, peut-être, le dénouement de cette élection présidentielle américaine, mais a priori ça devrait nous prendre quand même quelques dizaines d'heures, voire quelques jours, pour avoir le résultat de cette élection. On voit que sur le marché crypto, ça s'agit. On a le Bitcoin qui a battu son record historique en euros la semaine dernière, on en parlera notamment avec Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour Louis-Alexandre. Bonjour Moï. De Montagne Conseil et Patrimoine. Lilian Léga, bonjour Lilian. Bonjour Amaury. Vous n'êtes plus journaliste indépendante, maintenant vous êtes cofondateur de Hawk Research, on en parle dans un instant. Et puis on parlera aussi bien sûr de l'impact de cette élection américaine, en quoi ce résultat pourrait être important pour les mois qui viennent pour le marché crypto. Mais finalement, est-ce que ce ne serait pas finalement le plus important, la macroéconomie, les décisions des banques centrales qui pourraient driver le marché crypto. Et puis on verra que l'institutionnalisation de ce marché, elle, au-delà de la politique, est toujours croissante. De plus en plus d'entreprises s'y mettent. Voilà, le club BFM Crypto, c'est parti. Louis-Alexandre, on part tout de suite aux Etats-Unis puisque c'est quand même l'actualité du jour, même de la semaine. On aura cette nuit peut-être, on ne sait pas encore, des premiers résultats sur la tendance entre qui, de Kamala Harris ou Donald Trump, pourraient être le prochain ou la prochaine présidente des Etats-Unis. En attendant, je vous propose qu'on fasse un petit retour en arrière, qu'on regarde un peu ce qui s'était passé lors des deux élections précédentes. Et normalement, on va peut-être voir un petit graphe à l'écran qui va nous dire un petit peu, qui va nous montrer un petit peu visuellement ce qu'avait fait le bitcoin lors de ces deux précédentes élections. Et on voit que clairement, son cours s'était fortement apprécié. Et ce qui est intéressant, Louis-Alexandre, je voulais avoir votre avis là-dessus, c'est qu'on a eu deux couleurs politiques différentes de suite. Et finalement, ça n'a pas eu l'air d'avoir changé grand-chose, en tout cas à l'époque. À l'époque, oui, c'est le graphique que je vous ai fait passer, que je trouve très intéressant pour illustrer le propos. Nous avons Kamala Harris qui nous a dit qu'elle n'était pas contre, qu'elle ne ferait rien contre. Enfin, c'est quand même pas très pro-crypto. Et de l'autre côté, on a vu Donald Trump qui est allé à des conférences bitcoin, qui a essayé de lancer sa propre crypto, qui a bien compris l'intérêt du minage, qui a compris l'intérêt stratégique, qui a dit qu'il faut que les futurs bitcoins soient minés sur le territoire américain, dans son plan Make America Great Again Again. Et tout ceci pour dire que malgré le fait qu'on ait eu Biden et Trump dans les deux dernières élections, donc on a eu un républicain et un démocrate, et bien dans les deux cas, ça a été le signal du bullrun qui a suivi. Justement, d'ailleurs, si vous nous suivez sur vos écrans de téléphone ou à la télévision actuellement, vous voyez le grand trait rouge qui montre l'élection présidentielle américaine. Et derrière, effectivement, cette envolée du marché crypto, que ce soit les républicains ou les démocrates au pouvoir. Mais Louis-Alexandre, ça pourrait être différent cette année-là ? Alors en fait, je pense qu'il y aura, comme toujours, des réactions de court terme. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est Kamala Harris qui passe, nous pourrions avoir une petite correction de court terme, suivie à mon avis, comme dans tout événement monétaire ou géopolitique d'une reprise de la tendance de long terme. Et au contraire, si c'est Trump qui passe, peut-être une réaction sur le moment. Parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de désinvestissement des ETF ces derniers jours. Donc dans l'incertitude, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Et donc on pourrait avoir une réaction à la hausse pour l'élection de Trump. Et puis là encore, je pense qu'on reprendra notre pente de long terme. Puisque Bitcoin suit plutôt des éléments qui sont long terme. Je vous rappelle que la plus grosse corrélation de Bitcoin, c'est quand même la masse monétaire. Et donc ça va nous amener inévitablement au sujet d'après, qui est la macro. Dans ce rapport qu'on a publié il y a quelques semaines maintenant sur Oak Research et qui est disponible sur le site internet, on étudie le fait qu'il y a de plus en plus de poids des lobbies crypto dans ces élections américaines. Depuis 2012, je crois, il y a une loi qui est passée aux Etats-Unis qui permet de financer directement par le biais de ce qu'on appelle les PAC, PAC, les candidats aux élections américaines. Jusqu'ici, c'était surtout le domaine des énergies fossiles qui arrosaient vraiment les élections. Et là, pour la première fois, le secteur majoritaire, c'est le secteur des cryptos. Alors ça a peut-être un petit peu évolué depuis quelques semaines avec Elon Musk notamment, mais à l'époque où on avait fait cette étude il y a un mois à peu près, c'était le cas, donc c'était le secteur crypto. C'est une nouveauté et ça montre que potentiellement, puisqu'ils arrosent évidemment des deux côtés, on pourrait avoir potentiellement une régulation un petit peu plus clémente à l'avenir. C'est aussi tout le but de ces lobbies. En tout cas, c'est dans cette direction qu'on compte. Ces derniers chiffres, c'est quand même les banques et puis l'industrie Internet. Web2 et banques ont sacrément remonté la pente dans les dernières semaines. C'est impressionnant d'ailleurs la différence de donations qu'il y a entre les deux. Il y a des secteurs qui ont clairement choisi leur camp, notamment tout ce qui est GAFAM, on va dire, a clairement choisi son camp. Les banques aussi. Mais les banques, elles se placent un peu des deux côtés, même si elles sont un peu plus côté Kamala Harris. Mais là, ces dernières semaines, il y a eu vraiment une différence importante dans les pays. Le rattrapage des GAFAM est majoritairement sur les démocrates, là où le marché crypto, en tout cas les entreprises crypto, sont quand même plutôt, un petit peu plus orientées républicaines quand même, mais c'est assez équilibré dans la moyenne. Et avant de passer à la macro, qui elle aussi bien sûr aura un rôle, Louis-Alexandre, on l'a dit tout à l'heure, malgré qu'il y ait des couleurs différentes lors des deux précédentes élections, ça n'a pas changé grand-chose au marché, mais cette fois-ci, ça pourrait quand même être différent, parce que c'est la première fois qu'on en parle autant, et c'est la première fois qu'on a aussi des candidats qui se positionnent aussi clairement. Même Kamala Harris, alors même si elle est moins franche que Donald Trump, elle dit quand même qu'elle n'est pas contre, etc. Mais lui, Donald Trump va quand même très loin là-dedans, même s'il a complètement retourné sa face, il va quand même très très loin dedans. Ça pourrait quand même changer quelque chose, par rapport au graphe qu'on a vu là, est-ce qu'il pourrait y avoir un impact réel qui serait différent de ce qui s'est passé lors des précédentes élections ? S'il va au bout de ce qu'il a dit, qu'il vire Gary Gensler, qui est à la tête de la SEC, puisqu'il a dit dans ses discours qu'il le mettrait dehors. Donc s'il va au bout de cette politique-là, oui, je pense que ça aura un effet, puisqu'on sait très bien que là où se jouent les marchés cryptos, c'est l'Asie et les États-Unis. L'Europe, nous, on compte les coups entre les deux. Donc oui, mais je reprends, je suis d'accord avec Lian, les fondamentaux de Bitcoin, c'est ce qui drive le marché à la fin. Et donc c'est ça qui va driver le marché. L'industrie peut être impactée, mais Bitcoin, c'est un petit peu différent. Bon, et le marché quand même, vous l'avez dit Louis-Alexandre tout à l'heure, évidemment que le marché crypto est drivé aussi par la masse monétaire qui est en circulation. Pour ça, évidemment, on regarde les décisions des banques centrales, en particulier la Fed, qui prendra une décision lors de ses réunions des 6 et 7 novembre prochains. Potentiellement, en tout cas, c'est ce qui est attendu pour l'instant, on aurait 0,25% de baisse sur les taux directeurs. Ça, clairement, c'est ça qui pourrait, à coup sûr, a priori, au-delà de la politique, driver le marché crypto, même si c'est de la politique quelque part, indirectement. C'est un vrai sujet parce que Donald Trump nous dit qu'il ne veut pas être pour un dollar fort. Donc quand les États-Unis ont un taux d'intérêt plus élevé que l'Europe, ça veut dire qu'on a un dollar qui est potentiellement plus fort que celui de l'Europe. Donc là, on attend une deuxième baisse des taux aux États-Unis. Mais en deux baisses de taux, ils auront fait quasiment le même chemin que l'Europe en trois baisses de taux. Donc ils ont baissé de 0,50 la première fois, peut-être 0,25, parce que le chiffre de l'emploi est très mauvais. On attendait globalement 112 000 créations, il y en a eu 11 000. Donc ce n'est pas bon du tout. Donc il y aura sûrement cette baisse de taux. Et les baisses de taux correspondent à l'augmentation de la masse dite M2, qui sont les dépôts bancaires, les livrets et les crédits court terme. Et on a remarqué qu'il y avait une vraie corrélation entre Bitcoin et la masse M2. Donc qui dit baisse des taux a tendance à dire une hausse du Bitcoin, puisqu'on crée encore de la masse monétaire où on arrête de freiner la création de masse monétaire. Et quand on laisse la masse monétaire se développer, Bitcoin, lui, profite de cet élément-là économique et voit son cours augmenter. La dominance du Bitcoin, alors là, de tête, je ne l'ai pas, mais elle est extrêmement forte. Et elle n'a pas encore commencé à baisser. Elle est en tendance haussière. Elle n'a pas encore fait de... Elle fait toujours des plus hauts, toujours plus hauts, des plus bas, toujours plus hauts. Donc tant qu'elle n'a pas inversé cette tendance haussière, on ne peut pas envisager une alt-season. Et quand on regarde, ne serait-ce que le ratio ETH versus BTC, c'est pareil, c'est assez catastrophique. On est à des niveaux plus bas qu'on n'avait jamais connus depuis longtemps. Donc bon, voilà, ces indicateurs-là nous poussent à croire que pour l'instant, on a toujours plutôt une surperformance du Bitcoin vis-à-vis du reste des cryptos. Et si cette surperformance continue et qu'on a des indicateurs qui nous témoignent et qu'on aura potentiellement une alt-season, à ce moment-là, on pourra observer un petit peu plus et s'orienter vers différentes tendances, que ce soit les mêmes coins, l'IA, ou quoi que ce soit en fonction des moments, bien sûr. Et Louis-Alexandre ? Il y a un sujet quand même qui est les volumes échangés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des volumes qui sont plus hauts que lors du dernier cycle haussier. Chainalysis nous donnait, dans son dernier rapport, des éléments, mais on espère que bientôt j'irai chercher mes données sur votre research, des éléments concernant les volumes de transactions. Sur le Bitcoin ? Sur le Bitcoin et sur aussi les stable tokens. Donc on va dire, le volume de transactions crypto, il est plus haut qu'en 2021. Donc ça, c'est un signe... Au même moment du cycle ? Oui, on est un petit peu en avance de phase. Mais ce qui est très intéressant, parce qu'on n'a pas autour de cette table l'impression d'être sur un marché aussi fort, alors que les volumes échangés sont énormes. C'est-à-dire que là, maintenant, on ne parle même plus de Visa. Avant, en l'année dernière, on disait, oui, mais sur Bitcoin, on va bientôt échanger plus que sur Visa. Aujourd'hui, on est 60-70%, deux fois, trois fois. C'est énorme. Et on voit que les échanges qui se font sur les stable tokens, c'est énorme aussi. Donc il ne faut pas oublier que, mine de rien, il y a... Vous savez, ces mouvements de l'âme de fonds dont je vous parlais il y a un an, je disais en marché baissier, je trouve que ce marché baissier, il construit énormément, il est en train de construire l'industrie, l'infrastructure du prochain marché haussier. On est dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des échanges de valeurs, c'est-à-dire nombre de blocs de Bitcoin où il y a plus d'un milliard échangé. Maintenant, je ne vais même plus sur le milliard échangé, je vais sur le nombre de Bitcoin où il y a une transaction à plus d'un milliard. Un peu tous les sons de cloche. Moi, quand j'en parle, il y a des gens qui me disent « Ah oui, ce cycle sera différent » et d'autres qui disent « Non, mais de toute manière, à chaque fois, on dit que ça va être différent, et puis finalement, ça se passe toujours de la même manière. » Donc bon, on verra bien. Louis-Alexandre, rapidement, vous voulez réagir à ça ? En fait, ce qu'on voit quand même sur les institutionnels, c'est la taille des transactions. Et puis, je remarque une chose aussi, c'est le nombre de blocs aujourd'hui où les frais de transaction sont supérieurs à la récompense. Récompense 3,125 maintenant. Et en fait, on se rend compte que dès qu'il y a une toute petite congestion de transactions, imaginons qu'il y ait 15 000 transactions avec quelqu'un qui veut les passer rapidement, tout de suite, les frais montent beaucoup. C'est-à-dire 3, 4, 5, 6 Bitcoins de frais. Et ce qui montre quand même, à mon avis, une petite tension potentielle sur Bitcoin quant aux frais. Et en attendant, l'institutionnalisation du Bitcoin, entre guillemets, elle, est toujours croissante. Il y a même Microsoft qui pose la question à ses actionnaires, Louis-Alexandre, « Devons-nous placer 1% de trésorerie en Bitcoin ? » Ça représenterait combien à peu près, ça ? 800 millions de dollars. Quand même, quand même. Et qu'est-ce que répondent les actionnaires ? Alors, les actionnaires, ils seraient plutôt pour, parce qu'eux, ils voient que tous, dans leurs fonds de pension, tous leurs banquiers leur ont mis 2% de Bitcoin. Donc, ils se disent, pourquoi au moins Microsoft ne ferait pas ça ? Bill Gates et puis les dirigeants de Microsoft disent, « Non, non, mais il ne faut pas répondre de manière positive. On va attendre, puisque tout ça, ça sera dépouillé en décembre. On attend la décision. » C'est, là encore, un signe d'évolution important. Cartwright, qui est un très gros fonds de pension, vient de dire qu'il allait mettre jusqu'à 4% de Bitcoin dans son fonds. Enfin, on ne compte, il n'y a plus une semaine, sans qu'il n'y ait pas un acteur institutionnel qui intègre Bitcoin de manière sensible à ses actifs. Et en Europe, qu'est-ce qu'on peut dire du côté du continent européen ? Eh bien, une très vieille institution, suisse en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'UBS, Union des banques suisses, a emboîté le pas de BlackRock pour faire un fonds monétaire, donc un MMF, Monetary Management Fund, qui va être tokenisé de la même manière, avec exactement le même fonctionnement que le bidule de BlackRock. Donc, ce qui veut dire que même UBS, qui est une vieille dame, une vieille institution européenne, a décidé de rendre la SICAF de trésorerie qu'elle avait, SICAF phare, disponible en tokenisation. Et donc, le rendement se fait à midi, de la même manière. On rentre, on sort, on enlève tout ce qui sont les chambres de compensation, on enlève le système bancaire classique. On est dans le scénario qu'on a annoncé depuis quelques années. Merci d'avoir été avec nous, Louis-Alexandre de Froissart, de Montaï-Conseigne et Patrimoine. A très vite. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 15h, avec peut-être un nouveau président ou une nouvelle présidente des Etats-Unis. Merci, à demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.